N'oubliez pas que pour revoir l'émission Rajot, vous allez sur le site de Busymax, la page de Rajot, il y a aussi le Twitter de Rajot et le Facebook de Rajot. Et comme à l'habitude, on termine avec une entrevue. J'ai eu le plaisir de rencontrer la montréalaise Debbie Tebbs. Vous ne la connaissez pas peut-être? Moi, c'est la première fois que je la rencontre. Bonjour, Debbie. Bonjour. Enchantée. Enchantée, Claude. J'ai demandé à te recevoir en entrevue parce que moi, je te suis depuis plusieurs années. Depuis près de 10 ans, je pense, en fait. Oui, c'est ça, exactement. On se connaît théoriquement, on se connaît. Théoriquement, on ne t'est jamais rencontrée, par exemple. J'aurais pu te reconnaître, je pense, avec ton look dark, noir, qui sont tentés comme tes musiques. Mais parce que Debbie, tu travailles dans un milieu qui est comme parallèle. Enfin, j'ai fait erreur très souvent et tu m'as corrigé. Tu n'es pas une DJ? En fait, j'ai été DJ pendant de longues années, durant 15 ans. Ça a été ma carrière principale. Il y a cinq ans, j'ai fait un changement. En fait, j'ai fait un virage majeur. J'ai lâché les platines et j'ai monté mon show entièrement live. Donc, depuis cinq ans, je suis en tournée, mais avec mes musiciens, à titre d'auteur-compositeur-interprète. Chanteuse, oui, oui, oui. On peut dire chanteuse. Ce n'est pas un terme que j'aime vraiment. Mais ils sentent bien. Moi, j'aime ta voix. Ah, bien, mon Dieu, merci beaucoup. Non, mais tu as une voix vaporeuse, agréable. On dirait que je ne m'habitue pas encore aux termes chanteuse. Je suis vraiment... Quelle est une musicienne. Je suis musicienne, compositrice, principalement compositrice de musique électronique. Je suis vraiment une fille de studio, de pitons, de notes, de bidules électro. Ça doit être pour ça que je t'aime. Ça doit être pour ça que moi, j'ai pitons, tablettes. J'aime l'électronique. Ben voilà, comme moi. Est-ce que tu es d'accord avec moi que la musique techno vieille mal, par exemple? Oui, ça dépend laquelle. Ça dépend, mais ça dépend vraiment des pièces. En fait, moi, j'ai pour mon dire qu'un album qui est bon, c'est un album intemporel. Un album qui va traverser les époques. Et j'essaie du mieux que je peux de m'enligner vers un son qui peut être intemporel tout en quand même étant à la fraîcheur de ce qui se passe en ce moment. C'est important. Parce que la technologie est vraiment ancrée dans son époque. Dix ans plus tard, la technologie a complètement changé. Exactement. Mais tu sais que moi, mes albums, je les compose à 80% avec des synthétiseurs vintage qui viennent uniquement des années 80. OK. Hardware seulement. OK. Donc, j'essaie d'éviter les ordinateurs et l'informatique. C'est quoi la différence de son en temps de vue? Il y en a une grosse, il y en a une grosse, grosse. Ah oui? Le grain sonore, en fait, est beaucoup plus riche, beaucoup plus profond. C'est comme un vinyle. T'entends le souffle, le sillon probablement. Exactement, exactement. Surtout le Kord M1 a une richesse sonore. Ah, là, c'est mon instrument préféré. Un Kord M1. En fait, oui. Et le Yamaha DX7 aussi, c'est des synthés des années 80 qui ont une richesse sonore tellement puissante qu'un plug-in ne peut pas offrir cette richesse-là. Si tu parlais de tes musiciens, quels instruments ils jouent sur scène? En fait, j'ai quelqu'un au drum. OK. Et j'ai quelqu'un... Un vrai batteur? En fait, c'est une femme. Une batteuse, c'est une personne. C'est une drômeuse. Voilà, une drômeuse. Oui, elle est au drum. Puis j'ai... En fait, j'ai moi qui a ma station. J'ai plusieurs synthétiseurs. Ta station, ça veut dire quoi ça? C'est des stations. On n'est pas sur un instrument chacun. C'est vraiment des stations. Comme j'expliquais, ma drômeuse a son drum et ses drum pads. Moi, j'ai ma station qui fait un L. En fait, j'ai trois synthétiseurs, deux séquenceurs, des percussions et deux micros. dont un pour ma voix naturelle et un vocoder qui est linké avec un synthétiseur et qui donne la petite voix robotisée à la Daft Punk. Oui, bien moi, je préfère ça à l'auto-tune que tout le monde. Moi, je connaissais. J'ai déjà chanté dans un vocoder, moi aussi, il y a vraiment plusieurs décennies. Mais j'ai toujours aimé ce son-là quand même. Oui, absolument. Moi aussi, j'adore. Et puis c'est ça. Donc ça, c'est ma station à moi. Et mon autre clavierrice a une autre station à peu près semblable à la mienne. Lui aussi, il a deux, trois synthétiseurs. Il y a une guitare électrique et une keytar. Une quoi? Une keytar. Qu'est-ce que c'est ça? Keytar. Keytar. C'est piano, piano, guitar, keytar. Donc il est très versatile, lui aussi, il touche à plusieurs instruments. Donc le spectacle en soi, c'est très explosif. On a beaucoup d'instruments et on touche un peu à tout. Donc on est tous un peu multi-instrumentistes sur ce show-là. Merci beaucoup, Debbie, de venir faire un petit tour à Rajot. Les gens vont sur quelle adresse pour télécharger ton album gratisement, gratuitement? En fait, il va être disponible partout. Bandcamp, Soundcloud, Spotify. Et sur mon site, sur tous les réseaux sociaux, on va beurrer épais pour que les gens le voient et le téléchargent. Qu'est-ce que tu ferais sans Internet? On ferait dur. Ça ferait dur. Non, non, c'est une chance qu'il y ait l'Internet. Bien, on a bien commencé l'émission avec Debbie, puis on termine avec. Merci beaucoup d'être venu faire un petit tour à Rajot. Continue ta belle carrière. Puis vous autres, téléchargez l'album Re-Up, qui est gratuit. Merci beaucoup de les spectateurs. À l'équipe, aussi. On se retrouve la semaine prochaine.